Il est une tradition africaine d'observer une effervescence, un bouillonnement, dans les partis politiques, dans un délai de 24 à 18 mois avant une élection générale et notamment une élection présidentielle. Et donc, pendant ce bouillonnement, il y a le reformatage des partis, la nomination des cadres du parti, il y a la ligne idéologique qui est rediscutée, il y a un ensemble d'événements qui arrivent pendant cette période-là. Mais en Côte d'Ivoire, on constate qu'en raison des événements de 2020 sur les élections présidentielles, mais également en raison du retour de certains acteurs politiques importants, en raison de l'actualité d'autres grands acteurs ici présents en Côte d'Ivoire, on constate que le débat politique a pris un certain sort à quatre ans des élections. Ceci est une très bonne chose parce que ça va permettre le débat sur des questions sociales, de santé, d'éducation, de sécurité. Et donc, tout ce bouillonnement est bénéfique à la stabilité intérieure. Une alliance est un regroupement tactique de partis politiques en vue d'une conquête électorale. Une alliance a un seul objectif, c'est la conquête électorale. Donc, c'est un regroupement tactique parce que ça peut durer une heure, un jour, des mois, mais cette alliance n'a pour finalité que le vote, soit au niveau national, soit au niveau local. Donc, alliance, élection. Mais une coalition est un regroupement stratégique de partis politiques pour la gestion du pouvoir. C'est différent. C'est-à-dire qu'on fait une élection et pour avoir une majorité dans un parlement ou alors être confortable pour travailler dans le gouvernement, on s'allie à des partis pour pouvoir gérer le pouvoir. Et donc, ça, c'est une coalition. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire récente, vous avez deux grandes coalitions, la LMP et le RHDP dans sa version de 2005. Donc, c'est ça. Et le RHDP, celui d'aujourd'hui également. Donc, c'est ça, la question de coalition. La coalition et l'alliance ont quand même des modes de formation. Et leur mode de formation, c'est l'idéologie, c'est l'histoire, c'est la conception de la société. Ça, ce sont des variables qui sont objectives. Mais à côté, dans le contexte africain, il y a la région, le clan, l'amitié, la personne, les passifs qui s'ajoutent et qui permettent de créer des coalitions et des alliances. En Côte d'Ivoire, tous les pays au monde, tous les pays dits démocratiques, ont un système de financement des partis politiques. La Côte d'Ivoire a un système de fonctionnement qui est arrimé aux résultats des élections, surtout les élections législatives, qui permettent de calculer les fonds attribués à un parti politique en fonction de la configuration, surtout dans le Parlement. Et il y a d'autres facteurs qui sont pris en ligne de compte. La provenance également de ces sources de financement peut être expliquée à d'autres occasions. Mais le financement des partis politiques est très important parce que les partis politiques animent la vie politique sur la base de leur idéologie. Il faut donc que ces partis soient formés, soient structurés pour pouvoir conquérir le pouvoir, pour le bénéfice de l'ensemble du peuple. C'est un parti qui vient, mais c'est l'ensemble du pays qui en profite. Et donc, le financement des partis politiques a pour objectif de professionnaliser les partis politiques, de permettre de former les membres, de leur permettre d'avoir des bureaux et autres. Je prendrais le cas de la France. À une élection française, chaque voie que vous mettez dans une une vous donne un certain montant qui permet, agrégé, d'avoir ce financement. Ailleurs, aux États-Unis, en Ile-Maurice, il y a d'autres modalités de financement des partis politiques par des hommes d'affaires, par des privés, par des dons, par des lecs. Mais ça obéit à des plafonnements, à des régulations, à des règles de transparence. Mais tout ce système, quel que soit le système choisi, n'a pour seule finalité que de permettre aux partis d'être forts. Certains Ivoiriens disent, pourquoi on finance un parti alors que ce sont eux qui exercent le pouvoir ? Mais si vous avez des partis faibles, fragiles, non formés, non structurés, il sera difficile de former un gouvernement qui ait de la vision, qui ait de la rigueur pour pouvoir développer un pays.